7h55, j'ai une très bonne nouvelle Philippe, Dominique Schelcher, PDG de Système U, et donc restez pour votre chronique. Oh non, c'est vraiment agréable à écouter. Qui n'écoute pas ça dans sa voiture ce matin ? Alors, c'est la même intro que les deux dernières fois, mais chez RTL c'est comme chez U, pour deux intros achetés, la troisième vous êtes offerte. Alors sinon j'avais aussi une autre intro. Sinon, j'avais une troisième intro avec le frère de Dominique. Stéphane Schelcher, Schelcher. Alors oui, ce n'est pas précis précis, mais ça fait douze fois qu'il vient Dominique, donc moi je refourgue clairement les invendus. Dominique, bonjour, vous êtes toujours pas firé, vous êtes toujours le PTG de Système U. Dominique vient tellement souvent que c'est notre chroniqueur, grande distribution, c'est notre François Langlais, mais pas payé. Il l'adore à la direction, Régis Savayana, s'il est ravi. Il a sa carte fidélité. Alors je vous vois tellement souvent que je ne sais plus si je bosse à RTL ou si je suis cassière chez Système U. En plus de voir Dominique tout le temps, c'est vrai que moi je travaille assis comme une caissière. J'ai un travail répétitif, je dois toujours les mêmes têtes. Tous les jours je vois Louis Bonin qui vient mettre une boîte de douze préservatifs nervurés, taille XS, goût fruit des bois, en vœu de la mûre sauvage. En voilà, comme une caissière je vous dis. Dom, vous partagez votre temps entre vos activités nationales et votre magasin de Fessenheim, comme la centrale. D'ailleurs, cette nouvelle génération de caissière à quatre bras est quand même géniale pour le patronat. C'est pratique. Hop, 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 c'est un autre rythme. Alors rappelons que le gouvernement souhaite lancer l'Origine Score ou l'Origine Info, un logo qui afficherait la provenance des ingrédients des produits vendus en supermarche. Oui, un logo qui préciserait l'origine, ça vient de France, d'Union Européenne, hors Union Européenne. C'est le même boulot qu'un chroniqueur de CNews. Ils ont voulu foutre un Origin Score sur Aya Nakamura. The Dialogue, ça repart en réserve alors qu'elle est made in France, bande de couillon. Alors toute l'extrême droite gueule. Oui, je ne chante pas en français, je ne sais pas si Aya ne chante pas en français, mais toi tu penses en caca en tout cas. Alors l'Origine Info, ce sera marqué dessus. Après le consommateur, il peut très bien poser la question. Tu cherches une personne du magasin en rayon, ça te prend quoi ? 20 minutes ? Oui, oui. Il y a un côté ludique. Tu dis, vous n'auriez pas des manques de Franche-Côté et des ananas du limousin ? Non, pas encore, mais avec le réchauffement dans deux ans, ça va être bon. Alors on a déjà le Nutri-Score ? C'est le petit dessin qui indique un aliment A, B, C. Notre bon docteur Zimmy Mohamed est Nutri-Score A+. Gérard Larcher et Z-Aide-Moins. On m'engrouille. Alors, on a parlé de ce label Origine Info qui va compléter le Nutri-Score, les costards, le rémunérinscore. Il faut chercher les notifications écrites en hiéroglyphes microscopiques. Alors tu tournes la boîte. C'est long de lire toutes ces conneries de store-là. Vous prenez une mère de famille qui va faire son petit caddie en sortant du bureau à 18h. Comptez 3 minutes par article. En gros, elle aura son caddie plein au bout de 4h30. Elle rentrera vers 22h30 et toute la famille pourra dîner vers 23h. 23h30, oui. Tu m'étonnes qu'elle soit un peu sur les nerfs. Si ça se trouve, je dis Gonesse, c'est juste une histoire de caddie trop. Ça lui a donné envie de dire oui et toute la famille. Ça peut énerver un caddie. Alors, Amandine faisait remarquer très justement qu'au niveau des prix, quand ça augmente, ça augmente très vite. Mais quand ça doit baisser, en revanche, c'est moins rapide. Alors, ça monte vite et ça baisse doucement. C'est l'inverse d'une érection après 60 ans. Ça monte doucement. Si vous me permettez, bien sûr, cette métaphore mnémotechnique et médicale. Bon, alors, hier, le fils du général de Gaulle, l'amiral de Gaulle, Philippe, est mort à l'âge de 102 ans. Philou, proché à 102 ans dans la force de l'âge. Tellement injuste pour des parents. Philippe de Gaulle. Il s'appelait Philippe. C'est là que je vois que j'ai un prénom de vieux. C'est terrible. C'est quand même con parce qu'on va se battre contre les Russes dans 15 jours. On perd un élément fort. C'est un petit peu le PSG qui perd Mbappé. Philippe de Gaulle, c'est un fils d'eux. Comme Delon, Belmondo. C'est la même carrière, mais en moins bien. Philippe de Gaulle était engagé dans la résistance en 40. Un héros. A même pas 20 ans. C'est un héros. Le général, il a eu de la chance. Normalement, les jeunes, ils veulent emmerder leurs parents. Ils font tout l'inverse de ce qu'on leur dit. Il avait plus de chance qu'en 40. Le petit de Gaulle, ils disent Alors, demandez à Dominique la traduction. Ça veut dire je ne veux pas résister. Je me sens allemand. Lui, il a compris. Alors, chez les De Gaulle, on était militaires de père en fils. Ça devait filer droit. On n'imagine pas très woke, tu vois. L'amiral n'avait pas intérêt d'arriver à la table et de dire Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. Je me sens femme. Les médailles, le trahi, c'est terminé. Maman Yvonne, j'ai emprunté tes culottes en dentelle. Désolé, je me sens mieux comme ça. Et De Gaulle leur a dit Je ne voudrais pas comproyer. Vous n'avez pas envie. C'est horrible. L'œil de Philippe Cavrivière. On vous retrouve à 8h35. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Dominique Schelcher. Bon travail. Bonne journée.